Bonjour à vous tous et effectivement ravi de vous accueillir au siège de la région Île-de-France, mairie de Saint-Ouen. Je suppose que beaucoup d'entre vous sont venus en transport en commun et ont pu apprécier le prolongement de la ligne 14 jusqu'au siège de la région Île-de-France qui est pour nous et l'ensemble des agents un avantage, je dirais, très important et qui permet de rendre ce site accessible. Voilà, monsieur le sénateur, mon cher Pierre, ravi de t'accueillir à Saint-Ouen. Nous sommes tous les deux Séné-Marnais, donc un vrai plaisir de t'accueillir ici. Madame, ravi aussi de vous accueillir et de se retrouver pour cette très très belle journée. Comme vous avez pu le constater, effectivement, c'est notre première rencontre francilienne de la méthanisation, un sujet qui fait parler et c'est pour cette raison que nous avons souhaité organiser cette rencontre qui fait parler mais qui doit être aussi, qui est un sujet relativement complexe et donc l'objectif c'est effectivement qu'on puisse s'y retrouver, expliquer, débattre, comprendre entre élus, associations, organisations. Et donc ces premières rencontres, nous les organisons sous l'égide de Prométa qui est un collectif qui a été créé par la Régime de France en 2019 et dont la route de cette association Prométa prévoit normalement un événement chaque année. Il ne vous a pas échappé que nous avons tous été tributaires de cette crise sanitaire qui a bouleversé un peu tout le fonctionnement classique de toutes les institutions et donc enfin, après la création de Prométa en 2019, enfin, nous arrivons à créer ce premier événement. Votre participation est nombreuse, donc cela prouve bien que c'est un sujet qui intéresse, qui rassemble bien évidemment des acteurs de tout horizon, le public, le privé, le monde industriel, le monde des déchets, le monde agricole. Et donc l'objectif de cette journée, c'est bien évidemment de vous rassembler, de favoriser le dialogue, les échanges et puis aussi d'analyser comment poursuivre le développement de cette filière. Alors, souvent, on dit pourquoi la méthanisation ? Vous voyez, moi, je ne suis pas une grande spécialiste. C'est un sujet comme certains d'entre vous, on appréhende au fil du temps, d'autant plus quand on est élu. Les élus, c'est la particularité des élus, c'est qu'on leur demande d'être experts dans tous les sujets, dans tous les domaines. J'ai aussi la chance d'être maire d'une commune et vous le savez, on a dans une commune la compétence générale. Donc on doit être bon sur les sujets scolaires, sur les sujets de voirie, sur les sujets de santé, sur les sujets de petite enfance, enfin bref. Et donc nos concitoyens nous considèrent comme des experts dans toutes les matières. Et donc c'est aussi dans ce but-là que nous avons organisé cette rencontre parce que notre objectif, c'est bien évidemment aussi d'accompagner les élus. Alors la méthanisation, vous le savez, on parle de souveraineté, on parle de souveraineté énergétique, on parle de souveraineté alimentaire en ce moment et tout particulièrement cette souveraineté énergétique. La région Île-de-France s'est engagée pleinement dans cette transition écologique de son territoire. La production de biométhane et de méthane de synthèse constitue un des leviers de l'autonomie énergétique du territoire, tout au moins d'une moindre dépendance aux importations de gaz fossiles. C'est des sujets d'actualité. La guerre en Ukraine nous rappelle effectivement ces sujets d'autonomie énergétique. Et donc c'est un véritable enjeu pour la région Île-de-France, enjeu sur lequel nous nous étions penchés déjà de plusieurs années et qui est un sujet d'autant plus crucial à l'heure actuelle. Les enjeux climatiques, le contexte géopolitique, poussent à trouver urgemment des alternatives aux importations d'énergie fossiles, en particulier de gaz. La stratégie énergie-climat de la région Île-de-France fait de la méthanisation un pilier du développement de la production d'énergie renouvelable. Et ainsi, la production de biométhane en Île-de-France pourrait contribuer à hauteur de 4 à 5 TWh par an en 2030, ce qui revient à multiplier par 6 la production sur les 12 prochaines années. Une réponse également aux besoins des territoires en termes de solutions de traitement de leurs sous-produits organiques. On parle, et vous le savez, des bouts d'épuration et des biodéchets, puisque la loi nous imposera au premier janvier 2024, de collecter, de traiter ces biodéchets. C'est pour les collectivités un enjeu important, pour les collectivités, pour les syndicats et notamment pour nos administrés, puisque nous avons l'année 2023. Alors je sais qu'il y a déjà des expérimentations sur certains territoires, mais nous aurons l'année 2023 pour accompagner nos administrés vers la collecte des biodéchets. C'est un sujet, nous le savons tous, qui n'est pas simple. Et puis c'est aussi un outil de diversification et de transformation du monde agricole. Voilà, on le dit souvent, et étant vice-présidente en charge de l'agriculture, l'objectif c'est d'accompagner nos agriculteurs vers la diversification de leurs exploitations, parce que c'est un moyen pour eux d'augmenter la valeur ajoutée de leur exploitation et d'avoir un revenu supplémentaire. Donc la région accompagne le monde agricole sur des projets de méthanisation avec tous les enjeux, toutes les contraintes et toutes les alertes qu'il y a derrière ce sujet de la méthanisation agricole. Et nous y reviendrons dans les tables rondes. Mais nous accompagnons également nos agriculteurs sur la diversification avec notre objectif de rapprocher la fourche de la fourchette, comme on dit, et d'accompagner nos agriculteurs vers la production, vers le bienvenu à la ferme, vers l'installation de boutiques. Donc dans les exploitations, c'est là aussi un des enjeux importants. Cet événement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la région Île-de-France a engagé en novembre 2019 un plan méthanisation au niveau régional. Et nous avions à cette époque fixé six axes de ce plan de méthanisation qui sont d'actualité et qui nous animent au quotidien depuis 2019. C'est un des premiers axes, déployer une animation territoriale et structurer une offre d'accompagnement technique des porteurs de projets sous l'égide d'un cercle régional pour la méthanisation. C'est notre fameux cercle prometta. Et donc effectivement, au travers de ce cercle, c'est de pouvoir réaliser une animation territoriale et d'accompagner les différents projets qui vont s'installer, qui se sont installés et qui vont s'installer sur le territoire. Le deuxième axe, il s'agit de favoriser la montée en compétence des acteurs. Vous le savez, la méthanisation est également un vecteur d'emploi important pour notre territoire. Il est donc déterminant de former tous les personnels amenés à travailler sur les sites, toutes les activités connexes, qu'il s'agisse de la construction des méthaniseurs, de la maintenance des installations, des activités agricoles qui vont pour certaines alimenter des méthaniseurs. Et donc l'objectif, c'est que tous les acteurs qui sont autour de cette chaîne de la méthanisation puissent monter en compétence. On voit bien que c'est des sujets complexes qui peuvent inquiéter nos populations. Et donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner en compétence. C'est également de créer les conditions d'appropriation locale des projets par le grand public et les élus en soutenant des démarches de concertation. Un axe qui s'appuie sur un groupe de travail dédié au sein de Prométa. Ce groupe de travail a déjà beaucoup travaillé. Il a permis l'élaboration d'une plaquette didactique à destination des élus et des habitants qui s'intéressent à ce sujet, d'un guide pratique sur la manière de conduire, une bonne concertation à destination des porteurs de projets. Et puis, un guide d'insertion paysagère des unités de méthanisation qui a été porté par le conseil départemental de Seine-et-Marne, puisque vous savez que dans les sujets qui peuvent prêter à débat, le sujet de l'insertion paysagère de ces sites de méthanisation est un sujet éminemment important, sensible, qui a parfois, sur les premières installations, été peut-être pas négligé, mais je dirais sous-estimé. Et donc, c'est un point essentiel, cette insertion paysagère, pour que les habitants s'approprient ces projets et puis permettre aux élus d'avoir des débats sereins avec leurs habitants. La région, bien évidemment, parmi ses axes, soutient les investissements depuis maintenant huit ans, au travers d'un partenariat avec l'ADEME. Nous sommes depuis 2020 le soutien de la région Île-de-France à la création d'unités de méthanisation dans le cadre des appels à projets, puisque c'est vraiment au travers de ces différents appels à projets. Nous sommes, de mémoire, sur le troisième appel à projets. Les études de faisabilité et les aides à la concertation sont évaluées à environ 10 millions d'euros par an depuis 2020. Et donc, sur la période 2016-2022, ce sont 54 projets de méthanisation pour plus de 35 millions d'euros de subventions qui ont été accompagnés. Et puis, un des axes également importants, c'est d'accompagner le développement de la mobilité durable, GNV, au travers du GNV et du Bio-GNV, puisque là aussi, c'est un des objectifs de la région Île-de-France de financer la conversion du parc automobile professionnelle et la conversion du parc des bus en Île-de-France. Et donc, notre stratégie a fixé un objectif de 100% de bus propres à l'horizon 2025 pour la partie dense de la région Île-de-France et à 2029 pour la totalité de l'Île-de-France. Voilà. Donc, l'objectif, c'est bien évidemment de rassembler les acteurs institutionnels pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc, merci à l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure, que ce soit l'AREC qui anime ce dispositif, ce cercle, que ce soit l'État, que ce soit l'ADEME, qui est effectivement un partenaire historique de la région Île-de-France, et puis les opérateurs réseau, que ce soit GRDF, GRT-Gaz, la Chambre d'agriculture, les départements qui sont aussi très actifs sur ce sujet et tout particulièrement la Seine-et-Marne et l'Essonne qui sont nos deux partenaires incontournables. Donc, la mise en œuvre de ce volet du plan régional s'appuie sur tous ses partenaires, au travail de groupe, de travail technique au sein de Prométa, de visite de terrain, parce que c'est aussi ça l'objectif d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. C'est toujours mieux que de rester, je dirais, dans une salle et de débattre de sujets que nous n'avons pas vus sur le terrain, de pouvoir partager les expériences, les points forts, les points faibles. Et puis, l'organisation de webinaires, c'est au moins, j'ai envie de dire, le point positif de cette crise sanitaire. C'est que nous avons, pour certains, en tout cas pour moi, parce que j'avais plutôt l'habitude d'être sur des rencontres physiques, de découvrir la visio. Alors, c'est comme tout, il ne faut pas en abuser, mais ça permet au moins de faire des webinaires, de mixer le présentiel, la visio, et de pouvoir avancer sur des sujets comme celui-ci, sur une région comme l'Île-de-France, qui est une région, alors en termes de superficie, pas si grande que ça, mais en termes de temps de déplacement, je pense que vous l'avez tous vu, parfois des déplacements qui peuvent prendre beaucoup de temps. Et donc, l'avantage de la visio, c'est au moins de pouvoir se parler sans forcément être obligé de se déplacer. Et à l'heure des économies d'énergie, je pense que nous avons là un outil indispensable. Vous avez aussi, je le redis pour ceux qui ne connaîtraient pas, un site internet Prometa, donc je vous invite à le consulter, vous y retrouverez beaucoup d'informations. Alors, pour venir à cette journée, pour ne pas être trop trop long, je pense que je l'ai déjà été beaucoup, mais c'était important de pouvoir faire cette entrée en matière. Donc, sur le déroulé de cette journée, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir notre sénateur Pierre Cuiper, qui a réalisé une mission d'information sénatoriale, qui a rendu ses conclusions il y a maintenant quelques mois, qui présidait cette commission au Sénat. Et donc, mon cher Pierre, je te laisserai la parole juste après la fin de mon intervention pour que tu puisses nous en donner les points essentiels. Je sais que ça a été une mission passionnante. Tu t'es beaucoup promenée en France, ce qui permet aussi, au travers des exemples, de pouvoir en tirer des éléments importants. Et puis, nous aurons une présentation de l'état actuel du parc de méthaniseurs, qui sera présenté par la DRIAT, qui témoigne à la fois de la dynamique formidable des années 2018 à 2020, et puis, vous le savez tous, depuis 2020, un affaiblissement de cette filière. Et donc, cet après-midi, il y aura des forums participatifs qui seront l'occasion de travailler ensemble à toutes les pistes que nous pouvons mettre en œuvre pour redonner un élan à cette filière qui est quelque peu menacée. Et puis, deux tables rondes ce matin. La première qui présentera, au travers de témoignages, comment les différents territoires franciliens peuvent contribuer au développement de la méthanisation, et comment la méthanisation peut répondre aux problématiques de gestion des matières produites sur les territoires, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on produit chacun, chaque francilien, chaque activité produit des matières, et donc, il faut bien les gérer, ces matières, il faut bien les traiter, il faut bien, je dirais, s'en séparer, entre guillemets, et donc, la méthanisation est une des filières possibles. Et la deuxième table ronde abordera le sujet de la contribution possible de la méthanisation à l'évolution des modes d'exploitation agricole pour rendre l'agriculture à la fois plus durable et plus résiliente. Voilà, à l'issue de cette plénière du matin, nous pourrons partager ensemble un cocktail déjeunatoire avant d'entamer cet après-midi trois séries de forums participatifs. Donc, ces temps de convivialité ont été, voilà, je dirais, préparés par la région Île-de-France et nos deux acteurs, si je ne dis pas de bêtises, GRDF et GRT-Gaz, qui nous accompagnent sur la partie conviviale de cette journée. Voilà, en tout cas, ravis de vous accueillir ici, et j'espère que cette journée sera fructueuse, qu'elle sera l'objet de débats, mais j'espère de débats sains, bienveillants, parce que c'est aussi ça notre objectif, de pouvoir partager nos craintes, nos inquiétudes, nos attentes, mais aussi de la priorité des priorités, c'est bien évidemment la préservation de notre planète et puis la gestion de ce développement important et dynamique de la région Île-de-France, tout en préservant le cadre de vie de nos franciliens. Voilà, merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada